Musique Quelle presse écrite face au nouveau comportement des consommateurs de l'information ? Les chefs de service du quotidien Fraternité Matin ont échangé autour de cette thématique. Le programme de latrinisation des écoles et villages initiés par le gouvernement ivoirien est une réalité. Le ministre Wauke Fofana a procédé à la remise des clés du groupe scolaire d'Aku Pezeji. Trois morts, onze personnes portées disparues, c'est le bilan après des pluies torrentielles enregistrées dans le sud de la Chine. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire, bienvenue. C'est un secret de polichinelle. Le déclin de la presse imprimée est accentué par l'apparition des réseaux sociaux qui se muent en canaux d'information. Face à cette situation, le quotidien gouvernemental ivoirien Fraternité Matin a lancé un séminaire de réorientation stratégique éditoriale et digitalisation de ses rédactions. Fraternité Matin, quotidien gouvernemental d'information générale, n'est pas en marge de ce phénomène. En cette année de son soixantenaire, le leader de la presse ivoirienne Antin prend également le leadership de la recherche et de la mise en œuvre des solutions palliatives pour réinventer la presse écrite et conduire un processus de digitalisation efficace pouvant garantir la pérennité de nos business tout en sauvegardant notre rentabilité. C'est l'objectif principal du séminaire de réorientation stratégique éditoriale et digitale que nous lançons aujourd'hui. Ce séminaire vient donc à point nommé pour plancher sur la relance stratégique éditoriale et digitale du groupe Fraternité Matin qui, face au changement de comportement des lecteurs, doit marquer un arrêt, faire l'état des lieux et esquisser les réponses appropriées. Au cours de la rencontre, Israël Guébeau, journaliste et membre du conseil d'administration de l'école supérieure de journalisme de Lille, a prononcé une conférence inaugurale, auteur du thème, « Quelle presse écrite face au nouveau comportement des consommateurs de l'information ? » A cette tribune, l'homme de médias a proposé la méthode print. Premièrement, il faut professionnaliser les différentes plateformes, les applications, qui rendent l'expérience utilisateur beaucoup plus digeste. Deuxièmement, il faut repositionner l'utilisateur, le lecteur, au cœur de l'information. Dans les productions éditoriales, il faut penser à des sujets qui intéressent le lecteur. Aussi, il faut innover. Innover, c'est faire appel parfois à des technologies comme l'intérêt artificiel pour comprendre le mode de consommation, pour comprendre ce que veulent les utilisateurs, pourquoi ils sont sur un tel article et pas un autre ainsi de suite. L'autre, c'est ce qu'on appelait le mouer partenariat avec le lecteur, faire des ambassadeurs, faire des correspondants, vraiment les intégrer dans la démarche éditoriale du journal. Et puis, on fait le thé, c'est la transition numérique, comment est-ce qu'on repasse du papier avec tous les outils, toute la démarche pour arriver vraiment vers le numérique. Les 20 et 21 avril ont été consacrés aux ateliers, partages et expériences et aux réflexions pour faire du journal soixantenaire, un journal dans l'air du temps. C'est la joie chez les élèves d'Akoupézedi. Pour cause, le groupe scolaire du village vient d'être doté de latrine moderne. Par école, le bloc de latrine est composé de six cabines, dont deux pour les filles, deux pour les garçons et deux pour les enseignants. Ces latrines, parmi les 336 réceptionnées, sont le fruit du programme social du gouvernement de latrinisation dans sa première phase. Elles permettent d'améliorer les conditions sanitaires et de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. Quelle honneur fait à Aignamant Ouest et particulièrement à Koupézedi. Merci, monsieur le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, pour avoir choisi de venir près de Dieu et pour travailler pour Dieu. Vos activités sont porteuses de vie, de longue vie, dirais-je. Lavage des mains pour être propre. Latrine en abondance pour être propre. Dans le cadre de sa mission de lutte contre l'insalubrité, le ministre Boaké-Fofana, en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a procédé à la pose de la première pierre de construction de latrine dans le cadre de la phase 2 du programme de latrinisation des écoles et villages initié par le gouvernement. Pour cette phase 2, 3636 latrines sont en cours de construction dans 606 écoles. Oui, apporter l'assainissement dans nos écoles, dans nos villages, dans nos quartiers défavorisés est essentiel à l'amélioration de l'indice de développement humain de notre beau pays. Selon les enquêtes de l'Institut national des statistiques, près de 12% de la population nationale continue de pratiquer la défication en plein air, soit 3% en milieu urbain et 30% en milieu rural. La première phase du programme a favorisé la construction de 3 336 latrines dans 556 écoles. Des sacs de riz, des ignames, des pâtes alimentaires, le tout avoisinant 20 tonnes et de l'argent en espèces. C'est l'essentiel des vivres collectés à l'occasion de la deuxième édition de la journée de collecte de vivres initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa. Cette collecte fait suite à la 9e journée africaine de l'alimentation scolaire organisée à l'université Jean-Laurignon Guédé de la cité des Antilopes. Au cours de la cérémonie, le sous-préfet de Sieti Fla est revenu sur l'état des lieux et les avantages des cantines scolaires. Un enfant qui est assis en classe, il est midi, il est en train de se soucier. Quand il sait qu'il va parcourir peut-être 1 km, 10 km, il faut aller chercher à manger. Il n'écoute plus ce que l'enseignant est en train de lui dire. Il est en train de calculer la distance dans sa tête déjà, donc il n'entend plus rien. Mais un enfant qui est bien nourri, qui sait que quand il finit les cours à midi, il ira à la cantine prendre son repas et puis revenir en classe, se reposer, attendre l'heure de cours pour avoir son cours. Mais il n'y a pas, comment on appelle ça, une formule magique. L'enfant, il est épanoui. Les autorités appellent tous les cadres à une implication collective pour le bon fonctionnement des cantines, gage d'une bonne relève de demain. Vous voyez auparavant, ce sont les organismes internationaux, tels que PAM, MAC Gouvendol, et un certain nombre de personnes de bonne volonté qui nous venaient en aide. Mais ces organismes internationaux se retirent. Il faut bien que les cantines vivent. Et pour que les cantines vivent, il faut que la communauté prenne le relais de ces organismes internationaux. C'est pour ça que nous appelons toute la communauté à contribuer. On peut peut-être ne pas effectuer le déplacement, mais on peut acheter un sac de riz de 15 kilos, de 25 kilos de ligname pour offrir à nos enfants. La collecte de vivres de Bienoufla a été marquée par la contribution très significative d'un guide religieux. Une action qui interpelle. Des pluies torrentielles dans le sud de la Chine ont provoqué des inondations et entraîné l'évacuation de milliers d'habitants. Bilan, au moins 3 morts et 11 personnes portées disparues. Les fortes précipitations frappent depuis jeudi la province de Guangdong, la plus riche et peuplée du pays, avec sa capitale canton, emblématique de la puissance manufacturière chinoise. Ces fortes précipitations ont fait gonfler les cours d'eau à un niveau tel qu'il fait craindre les inondations du siècle, selon les autorités locales. Déjà, plus de 53 000 personnes de la province ont dû être relogées, a ajouté Chine Nouvelle. L'immense majorité a été évacuée de Qinggan, une ville située à une soixantaine de kilomètres de canton, et traversée par la rivière Bei, un affluent du delta de la rivière des Perles. Les fortes précipitations dans le sud de la Chine ne sont pas inhabituelles, en particulier l'été. Mais le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique, selon des scientifiques. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada